Et alors Ronnie, ça roule ? Ah bah non, ça n'avance pas Je suis à Los Santos Mais dépêchez-vous, ça fait une heure que je vous attends Tu vas pas nous péter une durite Ben, prends la prochaine sortie Sinon on va se faire remonter les bretelles Les bretelles d'autoroute Bah alors Jordan, t'en es où ? On le retrouve plus tard alors Bon, comment le studio Rockstar a-t-il fait pour aboutir à cette cité telle qu'on peut la parcourir aujourd'hui ? Elle est principalement née grâce à l'aide de deux frères, londoniens, Sam et Dan Hauser Nous sommes en 1990 Ces derniers rêvent de devenir des stars du rock'n'roll Et sortant de l'école, Sam rejoint le label musical BMG Music En 1994, après quelques temps d'ennuis profonds à travailler notamment pour les Spice Girls BMG a investi dans le jeu vidéo Et ouvre au BMG Interactive, qui cherche de jeunes employés dynamiques Sam propose à son frère un job d'intérim dans la nouvelle branche de l'entreprise Pour tester des CD-ROM Et travaillera sur quelques projets en tant que scénariste Son frère le rejoindra quelques temps plus tard Je le comprends en même temps Bosser avec TechVat, ça doit pas être... Parmi ces jeux, il testé à Ray Sanchez de David Jones et Mike Daly Développé par DMA Design à Edinburgh, en Ecosse Qui est le prototype de GTA L'idée de GTA ne vient donc pas des Hauser à la base C'est les mecs qui ont fait les Lemmings qui en ont eu l'idée A la base, le but était légèrement différent Le joueur contrôlait une voiture de police chargée de chasser les criminels à travers les différentes villes En deux dimensions remplies de circulation et de piétons Cependant, comme on peut se l'imaginer, respecter le code de la route et éviter de heurter des piétons Ça rendait le jeu un peu beauf Et ils eurent l'idée de faire l'inverse Gagner des points en écrasant les piétons et en cardjaquant Et c'était beaucoup plus rigolo Ils en rejoignent le développement ne sachant même pas comment faire un jeu vidéo Mais ils sont jeunes et ils ont des idées Et ça paye Grand Theft Auto sort avec une publicité orientée sur ce qu'on qualifie aujourd'hui de bad buzz Grâce à la violence gratuite du jeu Mais même si les critiques ne sont pas conquises, les joueurs le sont Et rebelotent avec le deuxième opus Même si les journalistes spécialisés seront plus cléments Là dessus take tout sans le filon et rachète BMG Interactive Puis emmène Sam et Dan Hauser à New York Avec un budget conséquent ainsi qu'un studio pour développer la suite Suite qui aura aussi un succès conséquent Acclamé par les critiques du jeu vidéo malgré les controverses Ces deux frères ont enfin leur vengeance sur leurs rêves perdus En appelant leur studio Rockstar Ayant eu plus d'influence sur la culture populaire qu'aucune rockstar n'aura jamais A propos de sa sortie, les jeux du genre n'étaient pas ce qu'on appelle des modèles de liberté Les jeux des fouloirs en couloir font foule Et toujours avec un objectif précis Détruire le méchant Et en recommencer du début si on mourait C'est un degré de liberté qu'apporte ce jeu au genre Un environnement libre des contraintes classiques de l'époque Un sandbox nerveux avec des flingues et des bagnoles On prend une voiture, on part dans les rues de la ville Et on remplit des missions Si on rate une mission, on perd juste nos armes Et on recommence à se balader en ville De l'arcade sans but aliénant ni game over Et plutôt que de n'être qu'un RPG ou un sandbox GTA c'est avant tout un jeu de bagnole D'où le nom grand vol de voiture Avant de penser à une ville, on pense à un circuit automobile Les environnements des jeux rockstar sont d'ailleurs très maîtrisés Le genre de détail qu'on ne remarque pas en jouant mais que l'on ressent Et nous sommes le pilote On se balade, on fuit, on esquive Et surtout, on n'est pas limité à une seule route Ni même à une seule voiture Il a quand même nécessité un très long développement Quasiment le double des 18 mois prévus à la base C'est une grosse innovation dans le milieu du jeu vidéo Qui a changé la perspective de création de divertissement Mais beaucoup de jeux s'en sont inspirés Quant au deuxième volet, rien de neuf Si ce n'est qu'il utilise un nouveau moteur graphique plus puissant Et une IA beaucoup plus travaillée Notamment au niveau de la police Ce qui permettra un accueil moins désastreux de la part des critiques Saluant l'effort même à apporter à l'esthétique globale Mais ce qui vous intéresse vous, c'est pas ça C'est la suite Les volets les plus connus Les développeurs changent de direction Et passent à la 3D en utilisant l'interface de programmation Renderware Le moteur très populaire de l'époque Créé par Criterion Game Il est utilisé dans plein de jeux Pour consoles comme pour PC Et il fut développé à l'époque où les cartes graphiques n'étaient pas encore d'actualité Donc dans cet épisode, la collision à la physique est très basique Les objets ne sont pas soumis à la gravité s'ils ne subissent pas une action Ce qui semble très malin Mais cause beaucoup de bugs Notamment lors de chocs à grande vitesse De plus, les boîtes de collision, ce qui définit les limites physiques de l'objet Ne collent pas tout à fait aux modèles de base et simplifiés Rendant le tout encore plus instable Mais toutes ces petites imperfections furent gommées au fur et à mesure des épisodes Suivants et des progrès informatiques Ajoutant de nouveaux gameplays Ainsi que de nouveaux véhicules Et plusieurs améliorations techniques Comme la distance de vue ou de meilleurs effets de lumière Mais la 3D reste toujours complexe à gérer Surtout pour simuler une ville avec des passants et de la circulation Pour faciliter ceci, les modèles des véhicules ne sont pas tous chargés dans la rame d'un coup On fait plusieurs pools avec différents véhicules Que l'on chargera dans la rame et qui sera renouvelé au fur et à mesure C'est pour ça qu'une fois qu'on a trouvé le véhicule comme on le voulait On le voit un peu plus souvent Puisqu'il est enfin chargé dans le jeu Pour la génération HD qui débute à partir de GTA IV On y voit un tout nouveau style de jeu Le contraste avec son prédécesseur est assez flagrant Ce sont ses graphismes Grâce à l'utilisation d'un nouveau moteur Le Rockstar Advanced Game Engine Et basé sur l'Angel Game Engine développé par Rockstar San Diego Pour la série des jeux de course Midnight Club Il est agrémenté de middleware tel que Foria Dont on a déjà parlé dans le premier épisode Qui s'occupe des ragdolls et du comportement des personnages Ainsi que de Bulette Un moteur physique qui gère les collisions, les contraintes Et les déformations des rigides et soft body Comme des cordes ou du tissu La librairie est open source Donc si ça intéresse quelqu'un qui s'y connait bien entendu Vous pouvez l'utiliser Ils ont également un forum où on peut discuter simulation de physique Pour les jeux et les animations Table Tennis est le premier jeu de Rockstar à utiliser le Rage Engine Avant d'être utilisé dans GTA IV Et il fut un changement radical pour l'image de la série Même s'il souffre de quelques erreurs à l'époque Comme avec le moteur Underwear Il fut amélioré au fur et à mesure par les autres succursales de Rockstar Sur les différents jeux de la firme pour aboutir à GTA V On peut même retrouver des bouts de Nico Bellic et John Marston dans le code du jeu Eh ouais Ronny ! Mais non mais arrête s'il te plaît Eh ouais, tu savais que les développeurs se sont tapés des documentaires sur la ville Et ils ont même étudié les données de recensement Afin de coller au mieux à la réalité Et ils sont servis de Google Maps Afin d'obtenir un réseau routier similaire Et ils ont d'ailleurs commencé par les routes Avant de modéliser le reste de la map Ouais non mais évidemment Ça ne suffit pas pour faire un bon jeu Il a fallu une tonne de tests en interne Pour créer un agencement agréable et cohérent pour le joueur Et si on n'adapte pas le comportement des véhicules à son environnement Comme sa vitesse Bah la carte nous paraîtra beaucoup plus petite Voir factice Parce qu'on passerait trop vite d'un environnement à un autre Une règle pour que le joueur ne s'ennuie pas Toujours avoir quelque chose de particulier à regarder Même si c'est sur une route en plein désert Merci Un changement d'environnement Ou un détail qui attire l'oeil pour briser la répétitivité Beaucoup de personnes se sont plaintes de la physique de la conduite dans GTA 4 La comparant avec celle des autres GTA Dans GTA 5, la conduite a été retouchée Afin d'être plus accessible Car dans le 4, les voitures avaient tendance à déraper D'ailleurs Roni, explique-nous comment sont gérés les véhicules Les véhicules sont gérés dans un fichier de configuration Contenant toute une série de numéros Qui correspondent à une propriété physique de la voiture Par exemple, pour la boulette, on a La masse La direction L'accélération Le freau Ce méli-mélo de chiffres contient toutes les variables qui définissent le véhicule Comme le centre de gravité, l'adhérence et la sensibilité au dommage Par exemple, si je change la variable d'adhérence Et la variable de la sensibilité au dommage La voiture se fracassera plus facilement Le comportement des véhicules est prévu à l'avance Il ne s'agit pas de simulation au même titre qu'un R-Factor Cette technique de fichier modifiable est d'ailleurs toujours utilisée depuis le 3 Avec encore plus de variables Parfois même en modifiant les variables du même véhicule sur les différents épisodes On peut voir d'ailleurs que certains véhicules présents dans GTA 4 Ne se comportent pas de la même manière que dans le 5 Mais là où les avantages de la série étaient la customisation Avec ses propres skins de personnages et sa propre station de radio L'arrivée du nouveau moteur avec un format de compilation exclusif Un club de multijoueurs et les systèmes anti-triches ont obstrué cet aspect Toutes les données du jeu sont stockées dans les fichiers RPF Rockstar Packaging File Le format de Rockstar pour compresser et encrypter ces données pour les rendre inaccessibles Et ça se sent encore plus dans le 5ème Le problème de cet opus c'est que le jeu n'est vraiment pas ouvert aux modes Et la politique de Rockstar est un peu floue là-dessus Le problème c'est le risque du hack en multijoueur Vous allez me dire mais bon Malgré le grand nombre de dispositions prises par Rockstar pour handicapé ce fléau On se retrouve toujours avec une bande de cheaters sur les serveurs Ce nouveau format de compression fait chier beaucoup de modders Et c'est dommage de voir un jeu si libre se faire limiter par ses propres créateurs Mais malheureusement il porte les stigmates de la propriété intellectuelle Et c'est l'un des seuls bémols de ce magnifique sandbox On n'empêchera jamais le marketing de vouloir se faire plus de blé Mais on s'en souviendra surtout comme d'un étendard de la liberté Et un chef d'oeuvre de critique, du jeu vidéo comme de notre style de vie Même si c'est parfois très perturbant Bon en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Et on vous fait des bisous à tous Ça fait un an que vous nous suivez et c'est cool Sincèrement vous êtes cool Bon allez on se revoit l'année prochaine pour un prochain épisode de Post Process Bah alors tu viens ? Qu'est-ce que t'attends ? J'ai trouvé plein de coins super sympa à visiter En plus jeuxvideo.com nous a payé une super voiture Non je déconne J'arrive Monde de merde J'ai essayé d'intégrer ça pour voir ce que ça fait Non c'est pas classe C'est ok Pour l' Ah le bruit de son cheveu Wouh C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti